Choisissez le numéro de client pour lequel vous voulez passer une commande. Si vous désirez établir des factures séparées pour une commande, choisissez l'option « Facturer séparé ». Choisissez ensuite la façon dont vous désirez passer commande, soit via la navigation dans le catalogue, ou soit via la commande rapide « Encodage directement via les codes produits », ou soit via votre cadencier « Liste de tous les produits commandés dans l'année », ou via vos listes préférées « Liste préférentielle créée par vos soins », ou via vos brouillons « Anciennes commandes que vous avez décidé de sauvegarder ». Attention, la date de livraison qui est affichée par défaut est votre prochaine date de livraison. Vous pouvez modifier votre date de livraison ligne par ligne ou pour tout le reste de votre commande en une seule fois. Dans ce dernier cas, cochez l'option « Par défaut » sur la ligne « Produits » où vous êtes. La nouvelle date sera ensuite valable pour le reste de votre commande. Les lignes verticales colorées vous indiquent la température du produit, vert égale frais, bleu égale surgelé et orange égale sec. Des icônes sont présentes sur la ligne « Produits ». L'icône « Promo » signifie que le produit est en folder. Le « A » signifie que le produit est en action. Exemple, « Produits gratuits ». Le cœur indique que le produit se trouve dans une de vos listes préférentielles, l'étoile que le produit est en offre et ou soumission, et le pouce levé que le produit est recommandé par votre institution ou société. Pour ajouter un produit au panier, sélectionnez votre quantité et cliquez sur le caddie. Si vous avez sélectionné l'option « Factures séparées », n'oubliez pas de cocher le type de facture souhaité avant de cliquer sur le caddie. Vous retrouvez un résumé du nombre de produits ajoutés à votre panier, ainsi que le montant total de votre commande dans votre panier situé sur l'écran en haut à droite. Le panier coloré en vert est votre panier en cours. Les paniers en bleu sont les paniers inactifs. Pour finaliser votre commande, cliquez sur la fonction « Valider » se trouvant en dessous du résumé de vos paniers. 2. Ajoutez la référence et 3. Cliquez sur « Confirmer la commande ». Votre commande est alors enregistrée et un e-mail de confirmation vous est alors envoyé. Notez qu'une fois dans le panier, il vous est encore possible de changer les quantités et ou dates de livraison avant de confirmer, et ce, en cliquant sur « Modifier ». Pour avoir une vue sur votre profil complet, cliquez sur « Mon bitvest ». L'onglet « Statistique » vous donne toutes vos statistiques sous forme de graphiques ou de fichiers Excel. Allez sur « Mon profil » pour modifier vos données personnelles. Mes commandes vous permettent de visualiser vos commandes passées et ou en cours. Enfin, vous trouverez dans « Mes factures » le détail de vos factures et bons de livraison. Finalement, retrouvez toutes vos actions et promotions en cliquant sur l'onglet « Offres ». Sous-titrage Société Radio-Canada